Musique 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 Bonjour Jacques ! Si je n'ai pas vaincu pour la patrie, au moins peindrais-je pour elle ? La liberté guidant le peuple ! Absolument ! Vous voulez dire qu'on va aller dans le musée ? Eh ben non, on va pas aller dans le musée, on va aller aux origines du tableau ! Ok, on y va ? On y va tout de suite ! Musique Musique Une chose assez fascinante, c'est qu'aujourd'hui, ce tableau, la liberté guidant le peuple, c'est devenu presque un symbole de la Révolution française, alors que pourtant, il n'a pas du tout été peint pour représenter la Révolution française, mais bien les Trois Glorieuses. Comment ça se fait ? La Révolution française est la plus célèbre des révolutions, et c'est vrai que les gens, quand ils voient un tableau avec une barricade, une femme dessus, des gens qui sont massacrés, et qu'on est en France, on pense tout de suite Révolution française. Et non, oui, oui, c'est la Révolution de 1830, qui est une des nombreuses révolutions du XIXe siècle, et de la Croix, de toute évidence, il ne savait absolument pas que son tableau allait devenir une sorte d'icône, comme ça, de la liberté, de la Révolution, de la démocratie, de tout ce qui va avec. Musique Et donc là, on est dans les jardins de l'appartement de la Croix ? Oui, c'est où il s'est installé à partir de 1857, il est resté à peu près 6 ans. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que, comme c'est un artiste qui représente la modernité, il a choisi aussi des reliefs qui sont des reliefs hyper classiques. Il est à la fois hyper moderne, et il adore vraiment ce qui s'est fait dans le passé. Voilà, alors ici, on est dans la salle à plonger de la Croix, avec un ensemble de superbes peintures, dont une esquisse très rare pour la liberté qui est dans le peuple. Incroyable ! On peut voir, finalement, les premières idées de projet pour cette peinture, et les choses aussi qui ont changé. Oui, complètement. Il avait l'habitude de faire ça, d'ailleurs, des dessins, des esquisses. Et là, on voit que c'est un peu le premier jet, alors la barricade, le personnage de la liberté. Ça, c'est le début, et puis après, il va partir de ça, et broder pour créer la peinture qu'on connaît. Merci beaucoup, Jacques. C'était passionnant. C'est un plaisir. Et du coup, maintenant, on va où ? On va voir une autre œuvre. Allons-y.